Bienvenue dans la Minute Technique. Cette semaine, je vais vous montrer comment sortir d'une troisième position de clé de talon. Donc, mon adversaire me prend la jambe et vient placer ses deux pieds ici pour me garder à distance. Et là, d'ici, il va chercher à attaquer la clé de talon pour me faire taper. Donc, il va se mettre là, il va se tendre, il va me faire taper. L'avantage pour lui de mettre ses pieds là, c'est bien sûr que je ne puisse pas revenir vers lui. Et venir chercher ses bras et sortir. Donc, déjà, la première des choses, c'est comment vous allez placer votre pied. Quand on défend une clé de cheville, on vient ramener les orteils vers nous. Quand on défend une clé de talon, c'est l'inverse. Ici, je vais me mettre en ballerine le plus possible. Pourquoi ? Parce que quand je me mets en ballerine, tout simplement, mon talon vient s'effacer. Là où je me sors, là je l'efface. Donc, dès qu'il commence à attaquer mon talon, tout de suite, je pointe mes orteils. Ça, c'est la première des choses. Ça va vous permettre de gagner un petit peu de temps. La deuxième, ça va être non pas de fuir tout de suite, parce que ça va aller dans son jeu à lui, mais plutôt de venir et de mettre la pression sur lui. Donc, ce que je vais faire pour ça, il va falloir que je me libère de ses jambes d'ailleurs. Donc, ce que je vais faire pour ça, c'est que je prends l'appui sur ma main et sur mon pied opposé. D'accord ? Et là, je vais tendre ma jambe, me redresser et planter, pointer vraiment, essayer de mettre la pression vers lui, là-bas. D'accord ? Ce qui fait en sorte que mon talon se colle au sol et donc c'est beaucoup plus dur pour lui de venir attaquer avec le talon. Là, une fois que j'ai fait ça, avec cette main-là, je vais venir en six grip ici, pousser sa jambe au sol. D'accord ? Ce qui libère celle qui me gêne finalement. C'est pas la deuxième qui me gêne, c'est vraiment celle-là. Une fois que j'ai fait ça, je redescends pas mes fesses. Je vais passer ma jambe par-dessus ici et je vais directement. D'accord ? Le JGB, c'est aussi savoir-faire. Donc, il me prend. Tout de suite, je pointe donc mes orteils au maximum. Je pointe lui sur mon pied et sur ma main et je vais vers lui. D'accord ? Vraiment, je vais vers lui. Ici, je pousse vers le bas sa jambe. Je la fixe au sol et tout de suite, je prends appui sur cette jambe pour vraiment passer de l'autre côté et lui présenter mes fesses. D'accord ? Une fois que je me suis retourné complètement, là, je sens que je suis sorti de l'appel de talon. Qu'il n'y a plus de clé de talon possible. Avant qu'il puisse transitionner sur une autre clé ou une cheville ou quoi que ce soit, tout de suite, je m'exercle. Ok ? Je fuis directement. Ok à vous ?